Il est 8h08 avec Stéphane Place, la suite du journal Lénaïc Monnier. La rentrée des classes approche J-10 avant le grand jour pour 12 millions d'élèves et l'inquiétude monte dans certaines familles, certains parents ne cachent pas leur angoisse. Oui, c'est vrai que l'année a déjà été très compliquée entre le confinement, la classe à la maison, un petit retour en classe au mois de juin et à la rentrée, tous les collégiens et lycéens devront porter un masque même si la distanciation physique est respectée et on se demande ce matin avec Victor Delande ce qu'en pensent justement les parents d'élèves. Masque obligatoire pour tous les enseignants, sauf en maternelle, là il s'agit d'une simple recommandation. Port du masque pour les élèves, oui, mais à partir du collège uniquement. Pour Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, il faut arrêter avec ces injonctions contradictoires illisibles, dit-il, et anxiogènes pour les parents. Il donne un autre exemple aberrant selon lui. On demande aux enfants de 11 ans de mettre un masque dans les espaces clos, autrement dit les classes. Par contre dans la cour, c'est autorisé. Et quand ils sortent de l'école, quand ils vont sur le trottoir et qu'ils doivent mettre un masque, ils se prennent des amendes s'ils ne le font pas. Autre source d'inquiétude, les toilettes dans les écoles. Les élèves vont s'y croiser et rien n'est prévu dans le protocole sanitaire selon Myriam Menez, présidente de la PEP du Val-de-Marne. On n'aborde absolument pas la question primordiale des sanitaires, qui sont quand même la clé de voûte du respect des gestes barrières. C'est que nos enfants puissent avant toute chose pouvoir se laver les mains à chaque fois qu'ils estiment que c'est nécessaire ou qu'ils en ont envie. Enfin, les parents d'élèves s'inquiètent tous du coût des masques qui va alourdir le budget de la rentrée scolaire. Le ministre semble les avoir entendus et propose de les rendre gratuits pour les familles les plus démunies.